Depuis le succès de la campagne militaire dans la région de Cabo Delgado, les choses ont bien changé. Les forces armées du Rwanda et du Mozambique ont repris les villes stratégiques aux groupes armés islamistes et les habitants reviennent dans leur maison. Mais la défiance envers les militaires reste, certains les accusent de violence envers les musulmans de la région. La police mozambicaine ne nous protège pas, il nous tue. S'il nous protégeait, nous vivrions en paix, mais ce n'est pas le cas car il nous tue. Il devrait nous dire de quitter le Mozambique et de les laisser faire. On est fatigués de fuir et de voir nos enfants se faire tuer. Dimanche, des officiers des deux pays sont allés à la rencontre d'une centaine d'habitants afin de comprendre leurs préoccupations et de tenter de les rassurer sur leurs intentions. Comme nous sommes ici, nous sommes venus les visiter et les assurer qu'il n'y a plus de la guerre. Ils doivent venir récupérer leurs biens, puisque la majorité des personnes ont perdu leurs biens et d'autres sont dans des camps de réfugiés. Et alors c'est une façon de leur donner la confidence de revenir et recommencer leur vie normale. En mars dernier, les groupes armés islamistes avaient attaqué la ville de Palma, poussant les habitants à fuir dans les forêts alentours. Les offensives dans la région durent depuis plus de 4 ans, faisant plus de 3000 morts et 800 000 personnes déplacées. Selon le programme alimentaire mondial de l'ONU, près d'un million de personnes a besoin d'une aide alimentaire urgente en raison du conflit. Merci.